Quatrième combat de la soirée avec un énorme clash tant attendu, la Nouvelle-Calédonie contre Tahiti, Annie versus Page. C'est parti pour le combat féminin de cette carte. Et quel combat ! Florani qui représente Tahiti va être opposée à Stéphanie Yelle, Page qui elle représente la Nouvelle-Calédonie. Les îles sont mises à l'honneur pour ce combat. Le MMA féminin également Antoine. La première à face d'entrée c'est Florani, 34 ans, 1m60, je vous l'ai dit à Nouvelle-Calédonie de Tahiti, mais s'entraîne aux USA dans la team de Colline Oyama, donc la fameuse team Oyama qui était autrefois le coach de Quinton, Rampage et Jackson notamment. Plusieurs combattants, la team Oyama, donc on est excités, Carla Esparza et Marlon Chitovera qui avait combattu récemment, qui fait partie de la team Oyama également. Elle est passée par plusieurs teams quand même Florani et notamment elle a fait un petit stop par Paris, au MMA Factory. Donc tu as eu le loisir de t'entraîner avec elle. Oui voilà, j'ai pu échanger un petit peu et partager le tapis avec elle. Donc elle a un background en boxing. J'imagine qu'elle travaille sur le sol bien évidemment comme tous les combattants de l'Homar. Elle touche à tout Florani, elle a eu une lutte qui est pas mal, un bon striking. Alors la lutte pas mal, ça m'étonne pas, sachant qu'elle s'entraîne avec Carla Esparza qui est peut-être la prochaine prétendante au titre Sprout White à l'UFC. Et Carla Esparza on la connaît, c'est un excellent niveau en lutte. Elle a tout gagné en lutte. Donc voilà, c'est boudier le niveau de lutte de Carla Esparza. Il faut savoir que Florani est sur trois victoires en quatre combats. Elle a perdu son premier combat professionnel mais elle a remporté les trois suivants, dont le dernier au LF1. Donc le Legacy Fighting Alliance, une organisation américaine très connue, l'organisation Dead Soares. Et donc elle a déjà goûté au grand show. Voilà, mais Yelle aussi. La voici Stéphanie, Yelle Page. Alors pour ceux qui suivent le M1 français depuis longtemps, vous vous souviendrez peut-être d'elle puisqu'elle est double championne du 100% Fight. Championne dans deux catégories de poids différentes. Championne de bottom weight et flyweight. Et on reconnaît également dans le coin de Yelle Page, Norman Parisi. Donc grand combattant français. Norman, qui a combattu au Cage Warrior, qui a combattu, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, au Bellator. Exactement, il a fait deux fois de teuf. Non mais c'est l'un des grands grands noms aussi du M1 français. Un peu à l'instar de Carla Mousseau qu'on retrouvera tout à l'heure. Exactement, c'est un peu la même génération. Voilà. Norman qui combat toujours d'ailleurs, il me semble, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans un ring ou dans une cage. Donc il sera ce soir dans le coin de Yelle, Yelle, donc on vous a parlé de son palmarès en MMA, 5 victoires, 1 défaite, 2 ceintures au 100% Fight. Mais il faut également parler de son palmarès en boxe pied-point, parce qu'elle a 100 combats professionnels en boxe pied-point, muay thai et kickboxing, 67 victoires et 33 défaites et des ceintures. Elle en a un. Elle fait toute la parole là, c'est Lyon. Combats prévus en 3 reprises de 5 minutes dans la catégorie des poids mouches, des points de 57 kilos, 125 livres maximum. Tout d'abord, dans le coin bleu, une spécialiste en pied-point avec un palmarès professionnel de 3 victoires et une défaite. Elle mesure 1 mètre 60 pour 56 kilos 500. Elle représente ce soir la team Oyama de Californie, mais nous vient tout droit de Tahiti, en Polynésie française. C'est Flore Aito-Hine-Halliwi ! Son adversaire dans le coin rouge, une spécialiste en muay thai avec un palmarès de 5 victoires pour une défaite. Elle fait 1 mètre 62 pour 56 kilos 500. Elle représente la team MMA plus années et vient tout droit de Nouvelle-Calédonie. Stéphanie Vienne-Page ! Le troisième acteur de la cage, Monsieur l'arbitre Mourad Benseguir. Et on retrouve Mourad Benseguir à l'arbitrage, Mourad Benseguir qu'on connaît bien Taylor. Exactement, j'étais pas sûr que c'était lui et c'est bien lui, Mourad Benseguir, également un combattant français. Beaucoup de Jiu Jitsu et Grappling. Également, on vous le disait, la FMMF qui est composée essentiellement de gens du milieu, tout simplement. Et on va attaquer ce combat, Florani contre Stéphanie, Yelle, Page. Donc a priori, un duel de strikeuse Taylor. C'est ce qui est pressenti, mais je pense qu'on va voir la lutte également dans ce combat. C'est intéressant parce que Yelle qui vient de la boxe pieds-poings, on la voit souvent venir coller ses adversaires dans ses combats. Et maintenant, j'imagine que si j'étais Florani, la stratégie que j'aurais mis au point, c'est descendre sous les coups de son adversaire, plonger dans les jambes et l'amener au sol. Elle a une lutte vraiment très intéressante, Florani. On a vu deux bons low kicks pour Yelle. Et bonne combinaison de pieds-poings, type kickboxing pour Yelle. Tentative de saisie pour Yelle. Mais bonne sortie de Flor. Ouais, c'était un bon travail en combinaison de Yelle Page. Il a un petit peu du mal à rentrer, Florani. C'est une combinaison qui l'accueille à chaque fois qu'elle veut rentrer. Ouais, c'est bien fait, ça, de la part de Yelle Page. Très bien pour le moment. Et quand son adversaire s'approche trop, elle a bien collé. C'est intéressant pour une combattante qui n'a que six combats professionnels de MMA. On voit déjà énormément d'expérience. Il y a une expérience aussi de la compétition qui est indéniable. Pour relâcher, Chiquette. Ouais, c'est bien. C'est un terrain très bon travail de Yelle Page. Elle travaille vraiment bien en combinaison avec toujours un kick en sortie. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que Flor entre dans la distance, elle est accueillie par un enchaînement du bois. Et le coup de pied. Il y a un enchaînement qui tombe. C'est bien fait ce coup de genou. Très bon travail de Yelle Page pour le moment. Encore une fois. C'est bien fait ça. Elle travaille vraiment bien Yelle Page. Elle commet très peu d'erreurs. Très bien en défense également. Qu'on entend son coach Normand Parisier. Très calme Normand. Bien sûr, il n'a pas de raison de s'affoler. Si ça affole, il peut affoler Yelle Page. C'est très bien. Très serein. Et on a également attendu Carles Sparzin. qui est dans le coin de Florianic. Il dit qu'il n'attend pas. C'est bien fait ça. Très très joli geste technique. Sorti avec une remise tout de suite en kick. Montre la garde, monte la garde, monte la garde. Pour cette droite qui passe. Ça passe. Et elle confie tous ses enchaînements avec des low kicks. Yelle. Vraiment un style kickboxing. Oh, le contre avec la droite. Florianic qui va au tapis, mais elle se relève très vite. C'est une bonne saisie pour Florianic. C'est important pour elle. Et là, c'est son moment. Florianic ne doit pas laisser passer ce moment. Elle a pris quand même beaucoup de coups pour en arriver là. Mais il ne faut vraiment pas qu'elle laisse passer ce moment. Et maintenant, comme on dit, il faut lui faire payer tout ce qu'elle a pris. Il faut lui rendre la monnaie de sa pièce. Il faut qu'elle paye. Là, c'est le moment. Parce que si elle veut remporter ce round, il faudrait qu'elle la mène au sol. Et qu'elle marque des points avec un grand empound. Ou des tentatives de punitions par exemple. Parce que là, elle est en retard Florianic. En 8, c'est vraiment qu'elle tente. Un crochet intérieur, un crochet extérieur. Qu'elle mixe les tentatives d'amener au sol. Du côté de Yellow Page, elle a besoin d'utiliser des pivots. C'est-à-dire des déplacements latéraux. À gauche, à droite, pour pouvoir sortir de la cage. Et stopper la pression qu'opère Florianic sur elle. Pour l'instant, Florianic ne cherche pas à amener au sol. C'est très bien fait, la part de Yellow Page. Maintenant, c'est elle qui plaque son adversaire contre le grillage. Et on entend son coach Norman Paraisier lui dire de ne pas lutter. Elle n'a pas de raison de lutter, il a raison. En plus, elle doit se fatiguer pour rien. Bien sûr, il faut vraiment qu'elle reste en striking. Ça se passe très bien pour elle. Tu nous l'expliques à plusieurs reprises, Taylor. On se fatigue beaucoup moins qu'Antoné dans son style de prédilection. Exactement, parce que vous êtes à l'aise. Vous faites ce que vous avez toujours fait. Donc vous fatiguez moins que quand vous voulez improviser des choses. C'est un coup qui est passé là pour Florianic. Il faut lui demander de ne plus utiliser les jambes. Il s'en passe, ça passe. Elle a du mal sur le striking. Il y a le Pouquet. Un petit intérieur pour Yelope. C'est bien, cette tentative de coup-de-coup. Et ce genou. Quelques secondes. Et c'est la fin du round. Et nous on va retrouver tout de suite Thomas Desson qui est aux côtés de la Sanendam il me semble. Cherchez pas Antoine, je suis en famille, il y a de la tresse, il y a César qui est un sacré client, il est là à Sanendam. Mais moi je pense à la force camère, il y a quand même Carlos Takam face à Joyce le 24 juillet sur AMC, il y a Francis Nganou qui est tout simplement le champion du monde. Est-ce qu'A Sanendam aujourd'hui est venu comme un boxeur ou un futur combattant de MMA ? Non je suis là en tant que futur combattant de MMA, je suis venu apprendre, absorber tout ce qu'il y a à apprendre. J'ai été envoyé justement par Aldric Cassata qui est mon entraîneur et qui a réussi à me trouver des places en première loge et c'est super. Entraîneur de Manon Fioro, donc un super entraîneur. Tu veux pas t'arrêter, c'est comme Gaël Grimaud qui va combattre tout à l'heure qui a 41 ans, tu ne veux pas t'arrêter à Sanendam ? Non j'ai le combat dans le sang et je suis très fier de l'être et voilà le MMA c'est un nouveau défi pour moi, je recommence à zéro et je suis très content. C'est beau le métissage, merci à Sanendam. Allez c'est parti pour le deuxième round de ce combat. Et voilà, elle change de niveau tout de suite et elle a réussi à s'en amener au sol, voilà c'est exactement ce qu'il fallait faire. Exactement ce qu'il fallait faire Florani. Et là le combat commence pour Florani, là c'est son moment. A priori elle a presse du premier round, on est d'accord. Non non non, le premier round est perdu, donc là il faut qu'elle... Alors qu'elle essaie de chercher la finalisation, Grand Denpan, donc des frappes au sol, puis ensuite une finalisation. Alors déjà empêcher bien sûr son adversaire de se relever, la maintenir, les épaules au sol c'est important. Peut-être l'éloigner un peu du grillage aussi. Non là elle est bien, pour le grillage il n'y a pas de problème là, elle est plutôt... Elle a un bon contrôle au moins, elle contrôle bien les épaules de son adversaire, elle est dans l'admi-garde. On entend Norman qui lui demande à Yello de ne pas laisser son adversaire s'installer dans cette position. Et elle peut frapper. Elle peut frapper mais il faut surtout qu'elle se relève, ça se passe debout pour Yello Page. Donc elle a besoin vraiment de se relever. Là dans cette position ça va être compliqué Taylor. Il faut qu'elle arrive à créer un peu de distance. Voilà, c'est ce qu'elle essaye de faire Yello. Qu'elle reprenne, alors ce qui serait bien c'est qu'elle reprenne une garde ou sinon qu'elle essaye de renverser son adversaire. Et ensuite d'aller chercher la cage. En fait je crois qu'elle s'éloigne de la cage, c'est plutôt qu'elle aille chercher la cage. C'est ce que je pense. J'ai l'impression que son adversaire... Elle a compris, ce qu'il va aller faire. On entend les conseils de Norman à lui, tu bloques jusqu'à ce qu'il relève. C'est une stratégie. C'est une stratégie, ça peut marcher bien évidemment. Ça peut fonctionner. Mais le problème voilà, c'est que Florani, le problème pour Yello, c'est que Florani continue de frapper. Elle aussi, elle a entendu les conseils j'imagine. Bien sûr. Et donc elle sait, tant qu'elle reste active, elle va prendre les points de ce round pour l'instant. Et Yello qui a quasi failli récupérer dans la garde. Elle n'est pas loin, Yello. Du coup tu vas lui faire payer ce qu'elle est en train de faire. Et on entend Carles Esparza qui demande à sa combattante. Il va falloir qu'elle paye pour ce qu'elle est en train de faire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et Carles Esparza comme je disais, qui demande à Florani de s'éloigner de la cage. On perd des câlins comme ça combien de temps ? Super le combat. Head pressure, head pressure, good job. Je ne sais pas si vous entendez vous aussi les commentaires de Norman. Elle s'assure un petit peu de cette saisie. Ça va Chiquette, t'as pas mal, t'es bien. Chiquette, t'es bien. Non, elle n'est pas bien. Malheureusement, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en difficulté non plus. Elle n'est pas en difficulté. Elle est dominée. Mais en tout cas, elle est dominée et elle perd le combat. Elle perd le round. Elle perd le combat. Le round fait partie du combat Antoine. Oui, elle perd ce round du combat. On va perdre le combat. Mais là encore une fois, c'est ce que je regrette. C'est qu'on voit très peu en cours de cette soirée ces automatismes qu'on voit régulièrement maintenant en MMA. De se relever tout de suite. Voilà. De ne pas accepter de rester sur le dos. Il y a une chute. Tout de suite, il faut se relever. Et c'est ce qui manque un petit peu. Chiquette, téléspectateurs, téléspectateurs, d'arrivée. Allez, on essaie de s'asseoir. On reste debout. On reste au seul, pardon. Contrôle les bras. Contrôle, tu gères. On entend beaucoup de gens dans le public. Il n'y a pas qu'ils s'impatient. Les gens sont plutôt en train de motiver les combattants. Je ne sais pas qui ils motivent. Peut-être qu'ils motivent l'arbitre à relever. Il faut qu'elle aille chercher la cage. Il y a le Page. Il faut qu'elle aille chercher la cage. Laissez de t'asseoir, si tu peux, comme sur un strapentin. Si tu peux, comme sur un strapentin. Il faut qu'elle essaie de s'asseoir et d'aller chercher la cage. C'est exactement ce que lui dit Norman. Je ne sais pas si vous entendez. Alors qu'on voit les deux combattants, tu as un logo Fight Dome Las Vegas. Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que toi tu sais pourquoi ? Parce qu'a priori, la fin de saison de Hexagone MMA serait à Las Vegas, au Fight Dome. Exactement, donc des grands projets pour l'Hexagone MMA. On salue encore une fois le travail de tous les organisateurs. Il continue à mettre la pression. Florani. Donc on entend Norman qui a dit qu'elle a pourri tout le round. Mais moi ce que je vois, c'est qu'elle a gagné le round. Voilà, ça fait partie du MMA. Ce n'est pas un combat de boxe pied-point. Donc chacun combat un petit peu avec César. Et elle aussi a bien bouffé que rester debout, ça n'était pas son avantage. Florani, donc elle a bien fait Damien Fouba au sol dès le début du deuxième round. Bien sûr, elle n'est pas venu prendre des coups toute la soirée. Donc forcément, on utilise la stratégie qui lui va le mieux. Pas au visage. 20 secondes, Tchiquette. 20 secondes à tenir. Une poignée de seconde dans la première ronde. Elle va tenir, je pense qu'elle est venue. Par contre, elle va être usée d'ici deux secondes. Quatre secondes, je perds la dix secondes. Parce que les bras vont être plus lourds, les jambes aussi. Fin du deuxième round. Tira sans... Florani sent l'ombre d'un doute. Et je suis impressionné de la manière dont elle a réadapté sa stratégie. Maintenant, ce n'est pas étonnant quand on sait qu'il y a Carla Esparza dans son coin. Bien sûr, Carla Esparza, on la connaît. On la connaît. Très, très bonne lutteuse. Très, très bonne lutteuse de l'UFC. Donc vraiment très performante. Elles ont su adapter la stratégie. En première ronde, elles ont eu quelques difficultés. On peut le dire, je pense, Antoine. Mais à la deuxième reprise, elles ont bien su se réadapter. Bien entendu, il y a trois rondes. Donc le troisième ronde va être déterminant pour savoir qui va gagner ce combat. La clé du succès pour Yéleux, c'est de maintenir le combat debout à tout prix. La clé du succès pour Florani, c'est de maintenir le combat au sol. Voilà. C'est très simple comme équation. Alors après, ça peut être compliqué. Parce qu'on peut avoir une moitié au sol, une moitié debout. Mais dans ce cas-là, ce que je pense, c'est que c'est celui qui aura la dernière moitié qui va s'imposer, qui va prendre leur ronde. Celui qui aura le plus dominé sa moitié également. Voilà. Qui pourrait gagner le round. Allez, les hommes de poids sont sortis. Il y a de gros enjeux sur cette troisième reprise. Norman Parisley, d'ailleurs, qui vient de lui dire qu'il ne faut pas se faire amener au sol, c'est le dernier ronde. Il faut tout donner. Dès que Florani met la main sur Yéleux, il faut qu'Yéleux fasse tout ce qui est en tout pouvoir pour sortir. Il faut qu'Yéleux fasse un peu son centre de gravité. Bien sûr, elle a raison pour pouvoir être un peu plus bas. Effectivement, il a raison. Il a fait conseil parce qu'elle va rentrer un moment ou un autre. Il y a une bonne saisie là, Florani. Allez, deux bras sous les aisselles. On appelle en double under. Donc saisie sous les aisselles. Voilà, elle a réussi à se dégager d'un bras. Et là, maintenant, il faut qu'elle utilise des pivots, c'est-à-dire de gauche à droite. Je dis souvent, je sais, mais c'est la solution pour pouvoir sortir de la cage. On va subir la pression que va opérer Florani. Non, on ne tombe pas. Super. Continue le travail. Va chercher son nez. Il faut qu'elle pousse sous la tête, bras sous les aisselles. Donne pas le dos. Et pivot. C'est ce qu'elle essaie de faire. On crée une espèce de petite barrière. Il ne faut pas qu'elle fasse s'accrocher comme ça. Attention, on ne va pas laisser son verre sa place dans le dos. Florani est en train de se glisser dans le dos. Et là, ce n'est pas bon. Et là, ce n'est pas bon pour Yelle. Et là, il faut qu'elle se redresse un petit peu, sinon elle va se faire emmener au sol. Voilà, voilà. Et tout c'est son bras à l'intérieur. C'est important. Ça, c'est mieux pour elle. Là, elle est sortie quasiment. Il faut qu'elle continue le mouvement de pivot qu'elle faisait. Oui, mais maintenant, Florani est très puissante. C'est très, très bien ce qu'elle fait. Elle a rien rappel, Antoine, que dans ce genre de position, c'est Florani qui est en train de gagner. Pour l'instant, la première minute 30 de ce troisième rang, elle a l'avantage de Florani, bien évidemment. C'est elle qui domine un CEL, qui met la pression à soi. Qui impose sa stratégie. Ah, ça y est, la ruche à se dégager. Viez-le. Viez le Page. Sous les acclamations du public. Et là, comme on dit dans le jargon, il faut qu'elle paye. C'est simple. Il faut vraiment lui faire passer l'envie de l'emmener au sol. Non, je ne sais pas si, non. Mais je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr non plus. C'est un coup à faire, elle ne se retrouve le dos au sol. Mais maintenant, psychologiquement, c'est intéressant. Parce que Florani, en tant que j'ai ou sauté, ça peut la perturber dans les tentatives d'emmener au sol qu'elle pourrait faire. Ah, bienvenue, Taylor. Je n'ai pas pensé à ça. Le genou, regarde ce que tu fais. Alors, pour brouiller les pistes. Oui, bien sûr, pour brouiller les pistes. Et lui faire faire. Il faut qu'elle accélère. Il y ait le Page. Il faut qu'elle accélère. Là, on n'est pas pour elle pour le moment. Donc, il faut vraiment qu'elle y rattraper. C'est de se rendre pour pouvoir s'assurer la victoire. Voilà, il faut marquer des points comme dit normal. C'est ça. Il faut scorer, il faut scorer, il faut frapper. Avancer. Avancer. Alors, c'est que la solution, le médicament, je dirais, pour soigner un lutteur, c'est de lui mettre la pression. Et d'avancer sur lui. Et d'avancer sur lui. Et si vous avez un lutteur en face de lui qui avance, il sera à l'aise. Et s'il est à l'aise, vous allez tomber. Donc, elle a besoin de mettre de la pression. Et il faut qu'elle frappe. Il faut qu'elle frappe. Il y ait le Page. Il y ait le Page. Il y ait le Page. Comme elle faisait au premier round. Ouais, il s'est bien fait, ça, ce coup de coude. Très, très bien fait. Et il faut rajouter encore. Alors, je pense qu'il faut éviter les jambes. Elle a un état de fatigue quand même assez avancé. Il y a le Page. Donc, il y a la lutte qui est quand même en danger. Donc, il faut vraiment qu'elle se concentre, à mon avis, sur les points et les coudes. Ouais, ça, ça passe bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et il faut qu'il frappe. Et il faut qu'elle frappe. Et voilà, super changement de niveau pour Florani. Bonne entrée de Florani. Mais, on est bien défendu par Yéle. Bonne réaction. Il faut qu'elle ressorte. Elle fait tout pour ressortir Yéle. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait de la part de Yéle-Page. Descends, on va repartir encore. Le jeu de sauter. Ouais, c'est encore cette frappe du bras arrière qui passe pour Florani. Voilà, qui descend légèrement à son centre de gravité pour pouvoir gêner la lutte de Florani. Mais il faut qu'elle frappe quand même. On va rentrer dans la dernière minute de combat. Et je sais pas si t'entends, Norman qui était très calme au début. Bien sûr, il a raison. Il faut s'appuyer, c'est le moment. Parce que si elle accélère pas, il risque de perdre ce combat. Il faut qu'elle mette du rythme. Même là, c'est très très serré, Taylor. C'est très serré parce qu'il y a eu une grosse domination. Dans la première partie du round. Du round. Et il ne fait pas nécessairement ce qu'il faut pour pouvoir venir récupérer ce round. Donc il faut vraiment accélérer. Et Florani, il faut accélérer 30 secondes. Il faut tout donner dans ces 30 dernières secondes. Idéalement pour Florani, il faudrait qu'elle arrivait à venir coller son adversaire. Mais il n'y arrive pas. Alors, il y a le Page qui est en avance, bien entendu, sur Spike Lee dans cette partie de round. Maintenant, est-ce que ça va suffire ? Parce qu'elle a pris des coups quand même en retour. L'air de rien. À prendre le round. Parce qu'elle est bien moins efficace que dans la première reprise. Les 10 dernières secondes, c'est maintenant ou jamais. Il faut marquer l'esprit des juges. C'est important. Là, il faut frapper. Là, il faut frapper. Il faut qu'elle avance pour les dernières secondes. Et celle qui envoie le dernier coup. C'est bien. Et ça, ça a l'air de rien comme ça. Mais les 10 dernières secondes sont importantes, bien sûr. Ces 10 dernières secondes. Elles ont déjà changé le destin de beaucoup de personnes. Ces 10 dernières secondes-là. Donc elles sont très, très importantes. Et encore une fois, ce respect entre les combattantes. Et on le voit, qui finissent toutes les deux avec la main levée. Alors, on vous en parlait aussi de cette rivalité Tahiti-Nouvelle-Calédonie. On sait que c'est un combat qui est très suivi dans les îles. Bien sûr, il y a un combat. Alors, on n'a pas encore la gagnante. Mais ce serait très intéressant de voir un combat revanche. Parce que c'était un coin qui était très disputé. Et pourquoi pas pour une ceinture ? Bien sûr, pour une ceinture. Moi, je signe tout de suite pour ça. Avec une vraie opposition de style, on est d'accord, Taylor. D'un côté, on a eu la lutte. Bien sûr, mais c'est ce qui fait un tir et des belles années du MMA. Allez, on va attendre la décision des juges. Et là, je... J'aimerais pas être juge. C'est très délicat de prononcer. J'aimerais pas être juge à ce moment-là. Parce qu'on a le premier round qui est clairement pour Yellow Page. On a le deuxième round qui est clairement pour Florani. Et troisième round. Première partie du troisième round pour Florani. Légèrement pour Florani et légèrement pour Yellow Page à la fin. Légèrement à la fin pour Yellow Page. Donc, à savoir, les juges, qu'est-ce qu'ils vont récompenser dans ce combat-là ? Est-ce qu'ils vont récompenser plutôt la partie lutte ou la partie striking ? C'est ce qu'on va savoir. Alors, on vous disait tout à l'heure que les rounds étaient scorés sur une base de 10 points. 10 points pour le vainqueur, 9 points au moins pour le perdant. Mais on peut très bien avoir, je vous parlais tout à l'heure des 9-9. Mais on pourra avoir aussi des 10-10. C'est-à-dire qu'on est à un round vraiment très équilibré et qu'on n'arrive pas à départiger du point de temps. Rien n'empêche de donner 10-10. Dans ce cas-là, ça nous fera un match nul. Alors oui, effectivement. Et puis, on voit moins de match nul en MMA. Après trois rounds complètement dingues. Au bout de l'effort, on se dirige maintenant vers la carte des juges. Et déclarée gagnante. Par décision partagée de juge à 1. Le coin bleu. Flore. Aïtel, il est arrivé. Mesdames, je voudrais vous avoir toutes les deux. Oui, moi aussi. Voilà, toutes les deux tout simplement parce que... Parce que je vais me faire... Il y a juste un truc. Regardez bien ces drapeaux. Parce que c'est des femmes qui représentent le Fénois et la Noël Calédonie. Ce soir. Et on est toujours effacés par rapport aux hommes. Alors regardez bien. Parce que les guerrières, c'est des femmes. Ce soir. Flore, je vais me faire gronder par les frères pourrues, Laurent et Giraud. Mais il y a un hexagone MMA qui va avoir lieu à Tahiti à Papete bientôt. Rematch, revanche ? Carrément. Je pense que Stéphanie, ça a été le plus gros morceau que j'ai eu depuis le début de ma carrière professionnelle MMA. Et franchement, allez, on se refait ça dans le Pacifique cette fois. On veut la revanche. Oui, avec plaisir, Mme. Merci. 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 Merci.